salam alaykoum m'habitkan flashin d'alakoum in amerik l'umensha allah din chuffrou l'épisode numéro 18 bncb à la fiscalité 2020-2021 bncb à l'umensha allah din bdawuf l'impôt sur le revenu bncb à l'impôt sur le revenu, bncb à le champ d'application les bases imposables, les revenus global c'est le cas de l'hier les catégories de l'hier c'est le cas de l'hier les liens de l'hier c'est à peu près en plus pour l'hier c'est le salarii de l'hier qui est déjà disponible le cours ou l'exercice d'application sauf au niveau de l'hier c'est au niveau du calcul mais au niveau des salariés c'est le cas de l'hier c'est un changement du salarii c'est un changement 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 pour vous abonner la nouvelle nouvelle c'est un changement 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 pour vous abonner pour vous abonner la période pour vous abonner pour vous abonner pour vous abonner la vidéo c'est un changement que vous avez déjà partagé avec vous et que vous n'avez pas encore dans la description la vidéo c'est un changement Je vous remercie de l'exercice, il y a l'exercice professionnel, l'entreprise Bilaka Bilklanto, c'est une société en nom collectif au capital de 250 000 dirhams, constitué entre deux jeunes lauréats d'une école de management, il y a 55% des parts sociales, gérants et d'un associé à 45% responsable des ventes, les deux associés sont célibataires. C'est le premier paragraphe, le premier paragraphe, c'est une société en nom collectif, par défaut, c'est imposable à l'exercice professionnel. D'accord, il y a une société qui a 55% et qui a 54%. Il y a une société qui a déclare l'exercice, c'est la société qui a déclare l'exercice, la société qui a déclare l'exercice, c'est la société qui a déclare l'exercice. D'accord, il y a une société spécialisée dans la fabrication et les ventes des instruments de musique, le titre de l'exercice clause 2031 décembre 2020. Il y a une bénéfice comptable de 275 000 dirhams. Pour la détermination du bénéfice fiscal imposable, on dispose des informations suivantes. Elle a des informations. Au cours de l'exercice 2020, elle afflique les produits, le chiffre d'affaires, 2 millions. Elle a des produits de participation dans des sociétés cotées. Elle a des dividendes, formes 14 000. Elle a des indemnités d'assurance incendie, 114 000. Elle a des produits de cession des actifs, une cession des immobilisations. D'accord. Elle a des produits pour les charges. Elle a des salaires annuels du gérant, les rois IES. Elle a des salaires nets du responsable des ventes, les rois ADEM. La rémunération du compte courant ouvert au nom d'ADEM et créditeur. Il s'agit de l'année 2020. Maintenant, le montant des intérêts est de 11 000. Elle est autorisée et elle est juste face à 55 000. Le facteur du téléphone, c'est la société qui est de 5 000. ou le facteur du personnel gérant de 556 000. Il y a des taxes professionnelles. Il y a des primes d'assurance. Il y a des amortices mondiales et des voitures d'utilisation. Il y a des dotations et des provisions pour les prestations de clients. Il y a des frais de transport. Il y a des comptabilisés en TTC. Il y a des taxes sur les véhicules, la vignette. D'abord, la correction. La fonction entre le taxe sur les revenus professionnels. Il est en train d'utiliser l'IS. Sauf que le comprens au calcul de l'AR. Il y a des particules 2008. Il y a des particuliers. Il y a des types de rémunération. Il y a des points du taxe sur l'IS. Il y a des résultats comptables. Avec des bénéfices qui peuvent avoir plus. Au niveau des déficits qui ont kolomés. Ce qui est très facile. Ensuite, il y a des traitements des produits. On a des produits qui ne sont imposibles. Ou on a des détections. Il y a le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est un produit qui est totalement imposable. C'est-à-dire les produits de participation. Les produits de participation sont les dividendes. Il y a un titre de participation à la société. Il y a un titre de participation à la société. Il y a un titre de participation à la société. Après les dividendes, il y a une distribution de bénéfices. Il y a des dividendes. Il y a des dividendes qui sont exclues ou non imposables. C'est-à-dire les dividendes professionnelles. C'est-à-dire les cotisations minimales. Cela marche. Il y a une déduction des produits de participation. L'indemnité d'assurance. Les principales indemnités d'assurance sont des produits non corrent les voies imposables. Il y a une réintégration et la déduction. C'est-à-dire les produits de participation et d'immobilisation. Les produits de participation et d'immobilisation sont des produits imposables. Il y a une réintégration et la déduction. D'accord. Il y a un résultat comptable. Il y a un traitement des produits. C'est-à-dire le traitement des charges. En ce qui concerne le traitement des charges, c'est-à-dire le salaire de gérons. Il y a une particularité de l'IR ou l'IS. Il y a un conflit professionnel. Le salaire de gérons. Il y a un principal associé gérons. Il y a un résultat non de l'indicible. En matière de lier professionnel, le salaire constitué en charge d'uductible à condition de correspondant à un travail effectif, ce principe souffre d'une exception, il concerne le principal associé. Le principal associé a déclaré l'impôt à son nom, c'est le principal associé qui a déclaré l'impôt à son nom, c'est le droit d'accélérer le salaire du directivité. Mais pour le salaire responsable de vendre, il va être l'associé mineur, il va avoir le salaire du directivité. Il va être l'impôt à son nom, il va être l'impôt à son nom, c'est le salaire du principal associé. La remunération du compte courant associé, la remunération du compte courant associé, c'est la même valeur de l'IS. C'est-à-dire que l'inférieur est le compte courant associé et le capital social, ou l'inférieur est l'auto-appliqué et l'auto-autorisé. La première chose, c'est le plafond fiscal. Pour le plafond fiscal, il va être l'inférieur entre le compte courant associé et le capital social, et l'inférieur est l'auto-autorisé et l'auto-appliqué. En l'inférieur, il va être le capital de l'inférieur, le capital de l'inférieur est 150 000, et le compte courant 80 000, donc le compte courant est 80 000, et l'inférieur est l'inférieur, le compte courant de l'inférieur, c'est le plus de 25%. On va faire la multiplication pour le plafond fiscal. C'est-à-dire que le plafond fiscal 1800. On va dire que le casque, il n'a pas de charge de la comptabilité. Dans la comptabilité, il n'a pas de charge de 11 400. On va faire 11 400, mais le plafond fiscal, qui est 9 600. Et 9 600, c'est la réintégration. Ainsi, c'est l'inférieur au téléphone, voilà, si l'on va prendre, il est desailes à l'inférieur. Il y a un il est un d'une desails à l'inférieur principal, et il y a un d'un desails à l'inférieur principal. Dans l'inférieur principal associé, il est une chose qui a réussi le palau de l'inférieur. Il n'a pas une кстати de fonction de la comptabilité. C'est ce qui a permis le téléphone à l'inférieur de l'inférieur, ce qui a permis l'inférieur à l'inférieur de l'inférieur. externe pour les comptes indiquésibles et qu'il n'y a pas d'économie fiscale. En tant que le facteur de téléphone, le principal associé qui est le gérant, c'est la réintégration de 250 d'accord ? En tant que le taxe professionnel Le taxe professionnel est l'impôt qui est indiquable fiscale. Il n'y a pas d'économie fiscale. Il n'y a pas d'économie s'abattant de la charge. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'apprécie d'assurance d'un incendie. Il n'y a pas d'assurance d'un incendie. Il n'y a pas d'apprécie d'assurance et d'ensemble de la charge d'insergéable fiscale. Cela n'y a pas d'économie ni de la réintégration. D'accord. De ce début, normalement il y a des voitures de service. Il y a des voitures de service. maintenant les voitures de tourisme c'est que vous connaissez les principales voitures de tourisme c'est ce que vous avez dit dans le playlist de la vidéo c'est le principe qui est très important si vous voulez acheter le plafond fiscal si vous voulez acheter le plafond fiscal si vous voulez acheter le plafond fiscal normalement il y aura 20% 20% et ça va donner 60 000 60 000 d'accord c'est ce qui est le plafond fiscal comment est le plafond fiscal ? le plafond fiscal c'est qu'il faut acheter le plafond fiscal il faut acheter le plafond fiscal 300 000$ x 20% il faut acheter le plafond fiscal 60 000$ et maintenant je prends la dotation la dotation qui est constatée dans le mois moins le plafond fiscal une montée qui s'est déçu la réintegration il y a des points qui on arrive a fait le calcul c'est qu'il faut acheter le plafond fiscal c'est le nombre de la montée de problèmes c'est 60 000$ il y a des points qui est nice il y a des points qui s'est déçu le plafond fiscal a vu que la plafond fiscal il y a des points qui s'est déçu le plafond fiscal C'est ce qui concerne les conditions principales de la provision pour l'appréciation des clients. La première condition c'est la provision justifiée. C'est une procédure juridique ou judiciaire. C'est ce qui n'est pas qu'il n'est pas qu'il y a un recours judiciaire c'est la première chose c'est la première chose. C'est la première chose donc c'est l'appréciation ou c'est l'appréciation ou aussi de la dépréciation de clients alors si on a de la client A ou B.C c'est le client J'ai l'appréciation la dotation doit être à la fin alors que pas du tout de l'appréciation c'est l'appréciation c'est la première chose si vous avez un témoin 3, c'est une partie des différents. C'est la réintegration. D'accord ? On est ennés par le Free. Free. Free le transport sur l'achat. La TVA est récupérable. Il se trouve en charge. Le monto A réintegré. C'est ce qui est de la compétition? On est en compte que les transports le transport hors taxe. Alors que si on est soumis à l'IR, c'est ce qui est congé avec la TVA. La même chose qui est congé avec la TVA, c'est ce qui est congé avec la TVA, sauf l'IR professionnelle, c'est l'exercice de la comptabilisation en TTC. Le prix de transport sur l'achat est comptabilisé pour le montant en TTC, c'est-à-dire comptabiliser le montant en TTC alors que la TVA est récupérable. au moment où la TVA est récupérable et comptabiliser le TTC, c'est-à-dire que la TVA n'est pas en charge. La TVA n'est pas en charge, alors que nous considérons le montant de la TVA, nous allons écrire le montant de la TVA, parce que nous avons mis le montant en TTC sur A,14, c'est 14% pour le transport du montant du TTC ou le montant de la TVA qui est 14% et nous avons mis le montant de la TVA, pour que nous avons mis le montant de la TVA. Nous avons mis en place par ce qui est en 209. C'est le montant de la TVA. le montant de la TVA, c'est la réintégration car elle est comptabilisée comme charge alors que la TVA n'est pas charge et n'est pas produit pour l'entreprise Après, il y a la vignette la taxe sur les véhicules automobiles Cette vignette, c'est la charge qui est déductible fiscale et c'est la réintégration et la déduction Il y a une différence c'est la différence c'est l'essentiel, c'est le total du colon plus le total du colon c'est la réintégration plus la déduction c'est la différence pour voir le résultat fiscale Le résultat fiscale c'est l'impôt avec le principe c'est le principe c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas cette phase c'est la fin du mois c'est la jean-tousel c'est la fin du mois c'est la fin du mois la indoors c'est une réfacedale voilà c'est impossible quand on a couldar M ure la gestion des gestionnaires et quelles sont les conditions la gestionnaire professionnelle n'est pas une chose dans le mois de janvier avant janvier vous pouvez avoir des accès la gestionnaire c'est une personne qui arrive à l'éducation qui arrive à l'éducation la gestionnaire la gestionnaire la gestionnaire la gestionnaire est-à-dire envers la gestionnaire avant janvier pour avoir la gestionnaire la gestionnaire comme vous l'aurez à l'éducation la gestionnaire la gestionnaire est d'éducation dans cette question on applique à l'éducation la gestionnaire la gestionnaire la gestionnaire parce qu'il est déclaré en janvier. Tu vois ça ? En janvier. Et là, il y a l'explication que nous avons. Je vous le dis déjà. L'impôt est déclaré sur la société, mais il n'est pas déclaré le principal associé qui est l'IS. D'accord ? On a, contrairement à l'impôt sur les sociétés, ou le montant d'accusation minimale comparé avec celle de l'IS. Je vous le dis déjà. Je vous le dis. Comme vous l'avez dit, il est en 3 ans. Et on compare avec l'accusation minimale ou l'IS. Pour voir comment on va commencer. Et on remettrable sur le mécanisme de l'accounte provisional. Et ce mécanisme de l'accounte provisional qui n'est pas l'accounte provisional. Il y a l'accounte provisional. Il y a l'avril. Il y a l'accounte en janvier. Il y a l'accounte 14 ans. Il y a l'accounte 4 ans. Il y a l'accounte provisional Le et ce même délication de l'accounte. Le et ce c'est refusional. Le et ce c'est l'accounte我觉得. Utilisé le transporteur fiscale. C'est l'accounte dans les fusées. r ! normalement il n'y a pas de l'air mais il y a déjà dans le tranche dans le tranche 38% et on a une somme de l'addedoire et on est dans le tableau je vais vous trouver le tableau je vous le trouve dans le vidéo dans la description vous pouvez vous trouver le tranche dans le tranche 38% et vous pouvez vous trouver le montot qui est le calcul du montot et le résultat du montot dans le cadre de la tranche je vais vous trouver l'impôt l'air le principal associé c'est la détection aucune détection pour une famille chargée n'est pas opérée c'est la détection c'est la détection c'est la détection c'est la détection demain c'est la détection c'est la détection c'est la détection d' monstrhaus c'est la détection c'est toujours le chiffre supérieur d'accord ? après, on va récupérer la quantisation minimale versée en janvier c'est déjà fini la quantisation minimale que vous voulez en janvier déjà la quantisation minimale en janvier c'est 13600 d'accord ? parce qu'il est le token c'est 75% d'abord en 2020 en 2019 c'est 75% et c'est 55% en j'ai pas de temps de 93,5% donc là on va l'écouter avec sa liquidation en j'ai plus que l'accompagnation minimale en janvier en janvier donc on va faire l'accompagnation minimale et le reste que le reste qui est 87,380 comme on va l'accompagnement il n'a pas de temps qu'on appelle l'accompagnement comme moi mais on va l'accompagnement sur la quantisation pour mettre mettre un lien et comme on va l'accompagnement c'est l'impôt à payer au PLOTAT le 30 avril 2021 2021 et le montant de l'impôt c'est là c'est fini j'espère que vous avez fait cette vidéo si vous avez des questions ou des choses que vous pouvez vous laisser je vais vous laisser en commentaire ou dites les liens que je vous souhaite je vous conseille comment vous avez fait ce qui a été fait c'est parti ou là je vais vous laisser et je vais vous laisser avec vous les éléments qui ont eu lieu avec la TVA et l'IS et je vous remercie de vous à la prochaine vidéo incha'Allah